Générique 19h, bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Poitou-Charentes, en voici les titres. Journée d'affluence dans un site de tests antigéniques à Angoulême. 80 personnes se sont fait dépister pour savoir si elles étaient positives ou non au Covid. Des rendez-vous pris en prévision, des repas de Noël en famille, reportage. Un site spécial test antigénique à Angoulême a fait le plein de patients aujourd'hui. Des tests effectués après avoir pris rendez-vous à l'approche des repas en famille, beaucoup ont voulu être rassurés ou pas. Reportage de Jérôme Deboeuf et Pascal Simon. Malgré le picotement désagréable des écouvillons, ils sont venus en nombre pour se faire dépister avant Noël. Des pharmaciens renforcent les équipes de tests Covid. Les effectifs sont doublés, 80 rendez-vous sont prévus de 9h à 16h. Le test est bien négatif. Donc il faut continuer à vraiment appliquer les gestes barrières. Pour les tests antigéniques, les résultats sont connus en 20 minutes. Les patients veulent avant tout aborder cette période de fête avec plus de sérénité. Déjà j'ai eu un cas qui était positif dans mon entourage proche. Par précaution je préfère me faire tester. Même si je ne compte pas être un grand nombre pour les fêtes, par précaution c'est mieux. Je suis dans l'enseignement et même si j'ai pris toutes les précautions, je préférais faire ce test avant d'aller voir ma famille. Vous êtes positif pour rester là, mais aussi c'est négatif. On fera attention bien sûr. Une démarche pour soi, mais aussi pour les autres les plus sensibles à la maladie. Je fais une petite réunion de famille avec 6 adultes, mais il y a surtout des personnes de plus de 70 ans. Donc c'est vraiment pour éviter d'être positif quand on va y aller. Des tests massifs avec, dans la plupart des cas, des personnes qui ne présentent pas de symptômes. Ils sont réalisés dans une salle mise à la disposition des professionnels par la mairie d'Angoulême. Un dispositif qui complète l'offre existante. On peut accueillir pas mal de monde, plusieurs box, on peut travailler à la chaîne. C'est complémentaire de l'offre qu'il y a en ambulatoire, c'est-à-dire chez les infirmiers, chez les pharmaciens, chez les médecins généralistes aussi. Des tests destinés aux plus de 11 ans, réalisés du lundi au samedi sur Rendez-vous.